L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'influenceur BTP, l'émission qui vous fait adorer être connecté. Je suis Jean Bernard, cofondateur d'Eldo, la startup qui aide les artisans et les fabricants à gérer et digitaliser leur gestion commerciale et leur communication. J'ai l'honneur d'être le présentateur également de cette émission qui se bat pour mettre en avant les métiers du BTP et pour vous faire découvrir les conseils pratico-pratiques des artisans, des hommes et des femmes du BTP qui utilisent les réseaux sociaux pour faire rayonner leur entreprise et du coup qui vous donnent leurs conseils sur comment faire. On vous donne vraiment des conseils pointus, simples et utilisables. Aujourd'hui on va traiter d'une thématique qui est passionnante, c'est comment trouver des partenaires fabricants des marques quand on est un artisan et qu'on fait du contenu et qu'on aimerait bien travailler avec des marques. J'ai la chance d'avoir un professionnel qui est devenu un ami que j'adore, il s'appelle Nicolas Paul. Comment ça va Nico ? Ça va très bien, merci. Impeccable. Merci de m'avoir invité déjà, je ne l'avais pas dit tout à l'heure mais merci beaucoup. Ah ouais non, j'ai vu t'en foutu, normal. T'as trop de propositions. Je dis quand même, je croulais sur les propositions. Tu m'as dit viens, oui d'accord je viens. C'est parti. Bon écoute, je suis très content que tu sois là. Du coup, par rapport à la question du jour, on va en parler mais est-ce que tu peux commencer par te présenter ton métier, d'où tu viens, depuis quand tu le fais et comment tu es tombé dans le BTP ? Eh bien, donc je m'appelle Nicolas, alias l'artisan électricien préféré sur les réseaux pour ceux qui me suivent. Donc j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et j'ai créé ma société. Ouais, ça bosse dans le Nord. Et du coup, j'ai créé ma société donc il y a trois ans. Petite entreprise artisanale, j'ai trois salariés avec moi. Et puis voilà, ça se passe très bien. Et effectivement, comment je suis arrivé là-dedans, c'est qu'avant j'étais salarié pendant 15 ans pour les différentes boîtes. De bons et loyaux services. De bons et loyaux services. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien m'installer, j'aimerais bien gagner ma vie déjà, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et j'aimerais bien être mon propre patron. Je ne vais pas dire la liberté, parce que quand tu es ton propre patron, c'est une liberté mais différente. C'est un autre délire. Donc voilà, tu n'es pas forcément plus libre quand tu es salarié. Même moins. Peut-être même moins en fait. Du coup, on va dégoûter tous les mecs qui veulent s'installer. Non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais effectivement, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, c'est clair. Mais je ne regrette rien du tout, ça se passe très bien. Et j'ai eu d'ailleurs toute ma famille derrière qui m'a encouragé à le faire. Et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. Et bravo, parce que moi, je t'ai vu développer ton entreprise, parce que tu as commencé à utiliser les réseaux en fait, dès le début. Je t'ai vu recruter tes premiers employés. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, bravo pour ce parcours. Et je te souhaite de réaliser tous tes rêves entrepreneuriaux. Du coup, j'ai envie de te poser la question pour les gens qui nous écoutent. Comment tu as démarré sur les réseaux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu t'es lancé ? Et comment tu utilises aujourd'hui ? Je pense, comme beaucoup, c'est le Covid. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout réseaux sociaux avant de me mettre dessus. Ni même au niveau perso ? Franchement, très peu. Si, je mettais les photos de vacances sur Facebook. Ouais, classique. Bon, ma fille m'entendrait aujourd'hui dire « Facebook, c'est pour les vieux ». C'est ça. Voilà. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin que ça. Et en fait, le Covid, forcément, on a été un petit peu... Il y a eu un petit coup d'arrêt dans l'activité. Donc, on avait un peu plus de temps pour se pencher sur la question. D'ailleurs, comme beaucoup, il y en a énormément qui l'ont fait pendant la période Covid. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, comme on expliquait tout à l'heure dans la... Comment dire ? Dans la précédente émission, c'est qu'il y avait vraiment quand même du monde sur les réseaux. YouTube, Snap, TikTok, machin. Il y avait énormément de monde. Je me suis dit, comment je pourrais faire pour me différencier et sortir un peu du lot de toute cette affaire ? Et en fait, je me suis penché sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est pareil. Quand tu parles ça aux jeunes, c'est quoi de ton réseau de vieux, machin ? C'est tombé ? Enfin, bref. Mais moi, mon but, c'était de développer mon entreprise. Ce n'était pas d'être influenceur ou d'être vu sur les réseaux. Personnellement, c'était... Toi, c'était vraiment business. Business, business. Faut que je donne du taf à mes gars, faut que je bosse. Faut que je bosse, faut que je fasse rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc, je me suis penché sur LinkedIn. J'ai fait une petite formation, ni plus ni moins. Formation ? Formation avec Miguel. Le fameux Miguel. Le fameux Miguel de Lecour, que j'embrasse. Maintenant, il est à Dubaï et tout. Il est sur un yacht, beau gosse. Mais voilà. Donc, il faisait des formations pour apprendre à utiliser les réseaux. Donc, moi, je me suis inscrit. Ça m'a coûté 250 balles, pour tout dire. C'est tout ? Ouais ! 250 balles ! Largement amorti. Waouh. Et puis, il m'a donné vraiment des techniques très concrètes. Je ne voulais pas le truc où il met du sens, met du machin. Des trucs que moi, je ne comprenais pas. Moi, je voulais du pragmatique. Pratico-pratico. Comme le but de cette émission. Voilà. Exactement. Genre, en gros, mets ça dans cette case-là et mets ça dans cette case-là et ça va marcher. C'est exactement ce que j'ai fait, bête et méchant. Et ça a marché. Ça a marché en fait direct. C'est-à-dire que le premier poste que j'ai fait suite à la méthode, c'est même pas pour le coup, c'est même pas pour le vendre et tout ça. Tu prends quand même 10% chaque fois qu'on prend une formation avec le code de Nico. Je prends quand même un petit billet au passage. Il ne faut pas se mentir là. Puis là, j'ai des maisons, des villas à acheter. À Dubaï. À Dubaï. À Dubaï. Tout à fait. Non, mais vraiment, j'ai fait le truc vraiment. J'ai appliqué la méthode et ça a marché direct. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai eu des contacts et des clients qui m'ont envoyé un message. Ah tiens, tu es électricien. Justement, j'ai ça. J'ai une baraque à rénover. J'ai ci, j'ai ça. À côté de chez toi. J'ai des bureaux. Oui, parce que tu peux localiser forcément tes publications. Donc, du coup, j'ai vu que ça a marché et mon business en un mois, ça a décollé de fou. Alors, on a fait le calcul avec Nicolas. C'est assez fou. Je crois qu'une vidéo, elle lui prend à peu près trois heures à réaliser. Oui, entre le tournage, le montage, tu fais les trucs, les coupes, les machins, etc. Trois heures de taf. Trois heures de boulot. Ça rapporte en moyenne une vidéo. Combien de chantiers ? 10 000 euros. 10 000 balles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais que... Entre 2 000 5 et 3 000 euros de l'heure, quoi. Voilà, c'est ça. Si on ramène à l'heure, effectivement, ça me ramène 3 000 euros de chiffre d'affaires par heure quand je fais une vidéo. Et effectivement, c'est hyper efficace. Et en plus, au-delà de ça, ce qui est bien avec la vidéo, c'est que déjà, les gens, ils voient un petit peu ta tronche. Donc, ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire. C'est le principe. Et en fait, ça t'aide à avoir un taux de transformation de devis. Vraiment, pour parler d'entrepreneurs et artisans, le taux de transformation est meilleur. Parce que, du coup, tu donnes confiance, en fait, aux gens. Les gens, ils se disent, le mec, il se monte sur les réseaux, il ne va pas se barrer avec mon accompte, en gros. Tout à fait. Sinon, il ne se montrerait pas. Donc, du coup, forcément, ça améliore le taux de transformation. Et du coup, ça améliore la marge. Et du coup, ça améliore l'entreprise. Et etc. Et du coup, forcément, ça me plaît bien. Avant qu'on rentre dans la question du jour, quels sont les deux, trois conseils que tu peux donner justement sur cette méthode pratico-pratique pour que ça fonctionne ? La première méthode, c'est tout simplement de se former. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artisans, parce que moi, j'ai beaucoup de potes artisans, où les réseaux, ce n'est pas leur truc, etc. Où ils ne savent pas, ils ne comprennent rien. Ils disent, oh, ton truc, je ne sais pas. Comment on fait pour se former ? On écoute l'influenceur BTP, par exemple ? Par exemple, on peut écouter l'influenceur BTP. On peut avoir recours à des formations, ni plus ni moins en utilisation des réseaux. Après, peu importe, Miguel ou autre, mais il y en a plein qui le font et qui le font super bien. Et puis après, on peut aussi apprendre avec ses connaissances. Voilà, on prend des conseils. Comme là, aujourd'hui, on se voit avec plein d'influenceurs, avec Romain, avec tout ça. Et du coup, on se donne aussi des conseils entre nous. Donc ça, c'est vraiment le top. C'est déjà le premier conseil que je peux donner. Un, se former. Deux ? Alors, deux, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire vraiment pour démarrer ? Ouais, c'est être soi-même. C'est pas chercher à jouer à... C'est montrer sa bobine, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà se montrer. Effectivement, se montrer. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'au début, on peut s'entraîner. C'est-à-dire que tu peux faire des vidéos. Moi, au début, les premières vidéos, je les ai faites dans mon camion tout seul. Je les montrais à ma femme. Bon, forcément, elle se foutait un peu de ma tronche. Ah, quand même. Ça, c'est l'histoire de... Tu vois, ma femme, j'aime bien parce qu'elle me remet toujours bien les pieds sur terre. Genre, des fois, je dis « Eh, t'as vu la vidéo, beau gosse ? » et tout. Non, non, c'est naze ton truc et on ne comprend rien. Ça, c'est bien parce que ça remet à plat les trucs. Mais effectivement, ouais, non, s'entraîner. S'entraîner et puis après, s'il y a quelque chose qui va bien, voilà, le balancer. Mais il ne faut pas chercher, en fait, à faire un personnage. On est soi-même. Après, ça plaît, ça ne plaît pas. Voilà, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on plaît toujours à quelqu'un. Mais voilà, on plaît toujours à quelqu'un. Et le but, moi, comme je reviens dessus, mais le but, ce n'est pas d'être influenceur. Le but, c'est vraiment de créer du business pour ma société. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'ont pas forcément envie d'être créateur de contenu. Voilà, c'est ça. Au sens, je me fais voir tout le temps sur les réseaux. Mais j'ai besoin de business pour ma boîte, pour mes salariés. Exactement. Donc, c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu n'as pas des milliers, dizaines de milliers ou millions de followers, de vues comme les autres. Tu veux dire quelque chose d'assez contraint. Ça fait du business pour ta boîte. On a dit 2500 à 3000 euros de l'heure passés à faire des vidéos. Et en plus, toutes les marques veulent bosser avec toi. C'est ça. C'est ça, effectivement. Ils bossent avec Legrand, Atlantique, Schneider Electric. Malgré moi. Écoute, là, je t'avoue que des fois, même quand il y a une marque qui m'appelle, bonjour, directeur marketing, des machins. Non, mais sans déconner, ce n'est même pas pour faire de la fausse modestie. J'en suis vraiment le premier à étonner à chaque fois. J'ai dit, mais sérieux, moi, je suis dans ma campagne, tranquille, petit artisan du coin. Et il m'appelle. Là, j'ai fait il y a 15 jours une vidéo avec Atlantique. Voilà, ça va certainement avoir un peu de résonance, etc. Mais moi, j'en suis le premier. Le premier surpris. Mais je pense que j'ai un regard pro, c'est-à-dire que je fais des vidéos pour les particuliers, mais avec un regard pro pour les pros aussi. Ah, allez, on va rentrer dans les explications. C'est vrai, il ne faut pas tout dire, on ne va pas... Allez, donc comment on fait, Nico, pour travailler avec des marques et du coup pouvoir bénéficier de la visibilité des marques ? Quels sont les 3, 4, 5 conseils que tu peux donner aux gens qui nous regardent pour arriver à avoir des sponsors, en fait ? Je te dis, déjà, le premier truc, c'est que moi... Conseil numéro 1. Conseil numéro 1. Non, allez, là. Là, 1. Le premier conseil, c'est en fait, à la base, déjà, de ne pas chercher. C'est-à-dire que pour rester le plus naturel possible, il ne faut pas se dire, allez, il faut que je fasse une vidéo parce que j'aimerais bien qu'ils m'appellent. Bon, sauf pour Daily Shock. Là, c'est différent. On en reparlera. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas encore contacté. Ah bah ouais, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, il faut vraiment le faire parce que le matériel que tu poses, c'est du matériel que tu aimes. Moi, les vidéos, les premières que j'ai faites, c'est vraiment parce que j'aime ce matériel. Là, je travaille avec en tant que professionnel. Et du coup, c'était plus simple pour moi d'en parler, forcément, puisque j'aime bien ce matos-là. Donc, forcément, c'était assez simple. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est-à-dire pas chercher à faire de la pub pour de la pub, en fait. Il ne faut pas faire Bruno de carte blasse. C'est déjà mettre en avant les produits, les marques. Voilà, mettre en avant les produits. Après, quand tu fais une vidéo, rien ne t'empêche de les identifier, tu vois, dans la vidéo. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Un petit tag. Un petit tag. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas... Enfin, moi, au départ, ça a démarré comme ça. Je ne cherchais pas à... Je ne veux pas, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, je ne veux pas être influenceur. Ce n'est pas mon but du tout. Tout à fait. Mon but, c'est de faire vivre ma société et du coup, faire vivre ma famille. Point. OK. Il n'y a pas de... Donc, c'est important de parler des marques que tu aimes. Exactement. Et les marques que tu aimes, tu aimeront. C'est ça. Mais c'est ça, en plus, quand tu partages forcément ce que tu aimes. Et puis, quand tu t'es engagé et que tu le fais vraiment plus naturellement, en fait. Tu vois, tu n'es pas contraint. Tu n'es pas payé. Tu n'es pas... Tu vois, tu... Ce n'est pas du placement de produit. Oui. C'est vraiment parce que, voilà, tu dis, les gars, moi, je vous parle de cette marque-là parce que c'est vraiment de la super cam. Voilà. Si tu veux travailler avec en tant qu'artisan, vas-y. Super. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? On avait fait une petite liste, on avait répété. Je ne me souviens plus. Tu vois, c'était tellement spontané quand on en a parlé. C'était beau. C'était beau, c'était magnifique et tout. Et là, je ne me souviens même plus de ce que j'avais dit. Si, il y avait le fait d'être sur LinkedIn. Oui. Le fait d'être sur un réseau pro. Alors oui, effectivement, oui, c'est ça. Tu me dis, c'est un galère. Oui, tout à fait. Il faut que tu me dises. Parce que moi, je ne connais pas tout ça. Mais en fait, si tu veux toucher des pros, il faut être sur un réseau pro. Moi, je privilégie LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel. Oui, c'est ouf. Moi, je suis tombé dans LinkedIn quand j'étais petit, en 2006 ou 2007. Et moi, je t'ai vu apparaître comme un des précurseurs vraiment sur LinkedIn. Oui, c'est ça. J'ai encore beaucoup qui galèrent. Toi, tu as vraiment percé dessus. Oui, c'est ça en fait, LinkedIn. Moi, déjà, je pense que j'étais vraiment un des premiers artisans à me mettre dessus, pour le coup. Et voilà, je l'ai fait en mode vraiment détente. D'ailleurs, quand tu regardes mes postes, je parle sur mes postes. Ce n'est pas hyper corporate. Faites appel à votre artisan électricien pour faire des super installations. Non, c'était vraiment... J'y allais détente comme je parle à un pote. Et même mes postes sont faits de cette façon-là. Je tutoie les gens sur LinkedIn. Je tutoie tout le monde. Même dans mes postes, je tutoie les gens. Sur mes vidéos, je tutoie les gens. Parce que voilà, je voulais vraiment le faire à la cool. Pas avoir ce côté très strict de LinkedIn, comme les gens ont l'impression. Et puis, en fait, ça a super bien marché. Et puis, voilà. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de marques qui sont sur LinkedIn. Et oui. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils m'ont vu, en fait. Et qui galèrent souvent, qui font des trucs corporate qui sont assez ennuyeux. Et au final, quand toi, tu fais quelque chose de nature, elle disait « Ah ! » C'est ça, exactement. Et puis, du coup, ça a fonctionné. Super. Quel autre conseil tu pourrais partager, du coup, pour avoir des marques partenaires, sponsors ? Comme je l'ai dit, ouais, mettre les marques qu'on aime. Et puis, après, qu'est-ce que je pourrais te donner ? Quel mot de conseil ? C'est vrai, j'ai retrouvé les deux autres. Ouais, vas-y, vas-y, dis-le-moi. Le troisième, c'était pas forcément... On coupera, on coupera. Tiens, en fait, on coupera rien. C'était de pas forcément chercher à être payé au départ. Ah oui, c'est ça. Peut-être accepté. Alors, je sais qu'il y en a... P'tain, c'était vachement bien, ça, en plus, ce que j'avais dit. Je comprends même pas que je m'en souviens même pas. C'est un peu le débat. Il y en a qui sont super contre aujourd'hui que ça se démocratise plus. Mais toi, tu disais pas hésiter à faire des collabs. Oui, en fait, il faut donner de son temps. C'est-à-dire que c'est un investissement comme un autre pour une société. C'est-à-dire que c'est comme une pub, si tu veux. Une pub que tu vas payer, tu vas appeler un mec pour qu'il te fasse une publicité, etc. Ou un site internet, ça va te coûter de l'argent. Mais le fait de travailler avec des marques, ils vont t'appeler. Faut pas forcément dire, ok, moi, je viens, mais tu me donnes autant. Tu vois, tu peux le faire gratuitement parce que ça va de toute façon, derrière, t'amener de la visibilité. Et en plus, du coup, des clients. Parce que les clients vont se dire, ah ouais, quand même, si cette marque-là, elle l'appelle, c'est peut-être pas le tocard du coin, quoi. Tu vois ? Donc, effectivement, faut pas hésiter à donner de son temps et puis à faire des trucs gratos. Moi, il y a énormément de trucs que je fais gratuits. Je gagne très peu ma vie avec ce côté-là des réseaux. Je gagne ma vie avec mon entreprise. Mais tu sais que les retombées derrière sont toujours là. Mais effectivement, les retombées derrière sont positives et ça me ramène forcément du business, quoi. Donc, c'est super. Non, franchement, c'est... Donc, ouais, faut pas hésiter. Après, on est artisan, donc il faut se lancer. Il y avait un quatrième conseil aussi. Oui, tout à fait. Non. J'aurais dû prendre des notes. Ils viennent tous de lui et de son vécu. Le quatrième qu'on avait évoqué, c'était de pas hésiter à participer à des podcasts, à différentes sollicitations, des webinaires ou une émission comme celle-ci pour partager son expérience. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés aussi sur des webinaires, les zooms et tout ça. Pendant le confinement, il y en a eu quand même beaucoup. Effectivement, j'en ai fait pas mal avec tout un tas. Oui, on était avec Takayaka. Il y avait Takayaka, qui est un gros influenceur, lui, pour le coup, du BTP. Oui, avec Cédric, le septième artisan. Cédric aussi, le septième artisan. Il y avait Laurent aussi, Laurent Oubel. Enfin, il y en avait plusieurs. Et effectivement, ça aide aussi parce que derrière, tu reçois des messages. À chaque fois que je faisais un truc comme ça, d'ailleurs, je recevais des messages. Bah, tiens, t'es de où, etc. Tiens, j'ai ma mère qui cherche un électricien. Voilà, et c'est comme ça que c'est venu. Effectivement, j'en ai fait beaucoup qui ont fait que des fois, je recevais des messages ou en commentaire, c'était marqué, encore là, allez, t'es encore avec tes trucs, tes podcasts, tes machins. Mais ouais, non, ça aide aussi à la visibilité. En plus, c'est de la visibilité, pour le coup, gratuite parce que tu fais même pas le montage, tu fais rien. T'as juste à parler comme limite aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je suis là. On est dans le micro, je regarde la caméra, salut les gars. Et puis, je fais pas de montage, je fais rien. Et je vais avoir du contenu qui va être créé pour moi, au final. Et oui, c'est exactement la même chose. Et je viens gratos. À part qu'ils nous ont quand même payé à manger ce midi, ça, c'était sympa. Donc voilà, non, franchement, il faut, oui, il faut investir de son temps. Et puis, derrière, ça paye, je pense. Après, il faut quand même bien bosser. Bien sûr. Ah, ben ça, sur les chantiers, c'est quand même important. Parce que t'as beau faire ça, si derrière, ce que tu fais chez le client, ça marche pas, forcément, ça va pas le faire. Mais si derrière, tu bosses bien, voilà, ça marche. Est-ce que t'as entendu parler, j'en vois de plus en plus d'agences, d'agents qui vont négocier les contrats entre les marques et les artisans ? Est-ce que t'as des copains qui utilisent des agences ? Je pense que je vais en faire venir une ou deux dans un prochain épisode. Est-ce que tu en as entendu parler ? Oui, oui, oui. Des agents, je sais que certains influenceurs ont des agents, des trucs comme ça. Alors, je t'avoue que c'est un milieu que je connais pas parce que, en toute sincérité, je m'y intéresse pas trop. Ouais. Parce que, pas que je m'y intéresse pas parce que je m'en fous, mais parce que comme c'est pas déjà mon but, moi, recherché, d'avoir un agent et de faire des trucs et machin, voilà, c'est pour ça que je m'y intéresse pas plus que ça. Après, je pense que, oui, ça peut être une bonne idée de recevoir un agent pour voir un peu l'envers du décor de l'influenceur. Parce que je pense que, malgré tout, alors certes, il y en a, effectivement, ils créent du contenu. On se demande même comment ils arrivent à gagner leur vie avec ça. Mais à l'inverse, je pense qu'il y en a qui créent du contenu, notamment dans le bâtiment. Pour le coup, je vais défendre un peu les gars du bâtiment. Mais oui, on est là pour ça. Voilà. Les gars qui créent du contenu dans le bâtiment, c'est du contenu concret. Il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a du travail. Il y a parfois des années de travail derrière. Des années et des heures et des heures de l'outre. Et eux, ce qu'ils créent, c'est vraiment du concret. Tu le vois, c'est visible. Moi, j'ai fait ça. Ce n'est pas, salut, je vends l'eau de mon bain. C'est fait personne. Du coup, parce qu'au départ, je voulais aussi vendre mon bain. Ça a moins bien marché. Ça n'a pas pris pareil. Mais du coup, voilà. C'est-à-dire que les gars du BTP, ils ont quelque chose à montrer. Il y a vraiment un vrai contenu. Et les mecs derrière, c'est un vrai travail. Même les influenceurs. Les gros influenceurs, je pense aux plus connus. Takayaka, Laurent, Jacquet. Maison Travaux, l'émission de Laurent Jacquet. Voilà, l'émission de Laurent Jacquet. C'est ça, parce que c'est un boulot de fou. Et effectivement, ça demande vraiment un vrai travail. Donc là, je comprends que ces gars-là, ils aient des agents. Après, certains, ils ont des agents. Je pense que c'est un peu pour... Voilà, cela a péter. Salut, j'ai un agent. Tu ne me parles pas à moi, tu parles à mon agent. OK. On en fera venir sur l'émission. Dites-nous en commentaire si vous en connaissez certaines. Mais je pense que tu as des gros influenceurs du BTP qui ont des agents. Il faut leur demander. OK, cool. Merci beaucoup, Nico. Je pense que ces conseils pratiques aux pratiques fonctionneront pour tous ceux qui les mettront en œuvre. Dites-moi en commentaire si vous allez les mettre en œuvre. En tout cas, je vous y encourage. Quelles sont les marques avec qui tu travailles alors du coup, comme c'est dans la thématique ? Alors moi, je travaille principalement avec la marque Le Grand. Je suis électricien. Donc forcément, Le Grand, c'est une des marques les plus connues. Parce qu'à la base, j'aimais bien cette marque. Et qu'en tant qu'électricien, je voulais travailler avec Le Grand. Je travaille aussi avec l'Atlantique parce que c'est pareil. Alors comme pour Le Grand, c'est des entreprises françaises. Un petit peu de chauvinisme, ça ne fait pas de mal. Coco Rico. Voilà, Coco Rico. Et puis, je travaille un petit peu avec Schneider. On a peut-être des petits projets qui se feront. On verra bien. Avec Ephone aussi, là, pour le coup, qui est une marque chinoise. Mais c'est les pionniers, en fait. C'est pour le coup, bon, là, en France, il y a Urmette et tout ça. Mais Ephone reste les leaders du marché mondial dans tout ce qui est visiophonie, etc. Donc, bon, voilà. J'ai fait quelques vidéos, là, pour le coup, des partenariats rémunérés avec eux. Mais bon, voilà. Et puis après, des marques un peu plus... Tu fais tout ce qui est... T'as eu des collaborations sur tout ce qui est outillage, habillage ? Alors, habillage, oui, un petit peu. D'ailleurs, je dois recevoir un truc, là, cette semaine. Suite à un post que j'ai fait sur LinkedIn. On va m'envoyer un peu de vêtements, des EPI, quoi. C'est-à-dire des vêtements de travail. J'avais eu aussi... C'était MaxiCut. Enfin, ils font des gants et tout ça. Ils m'avaient envoyé aussi des trucs. Enfin, voilà. Après, ça reste très, très ponctuel. Puis, de temps en temps, voilà, ils me disent, bah, on t'envoie du matos. T'essayes, en fait, hein, tu vois. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo. Mais on t'envoie du matos. Puis, quand tu feras une vidéo, bah, tu... Voilà, t'en parles, si ça te va. Après, il y a des trucs que j'ai reçus et j'en ai jamais parlé. Parce que t'as permis d'en parler. Parce que, bon, bah, voilà. Les gars, je veux bien, mais j'ai quand même une réputation. Il faut quand même pas décoller. Donc, non, ouais, il y a... T'as des noms, là ? Non, parce que, là, tu vois, je ne peux pas balancer comme ça. Non, mais oui, effectivement, j'ai eu quelques trucs qu'on m'avait envoyés. Clairement, ça ne me plaisait pas du tout. Je ne peux pas me permettre, ne serait-ce que même si je n'ai pas une grosse communauté, je ne peux pas me permettre, juste parce qu'on me l'a envoyé gratos et que je ne l'ai pas payé, de dire, ouais, c'est super, naninaner. Non, franchement, je ne peux pas faire ça. Donc, du coup, je n'en ai pas parlé et j'ai gentiment décliné la proposition de faire une vidéo. OK. Quels sont les influenceurs ou artisans, créateurs de contenu que tu suis, que tu peux recommander, que tu aimerais bien voir dans cette émission si tu ne les as pas déjà vues ? Alors, il y en a que j'ai déjà vues, forcément, parce qu'il y a les copains, voilà, il y a Cédric, Laurent, tout ça. Parce que, alors, c'est pareil, ce n'est pas des influenceurs à proprement parler, mais ils font un boulot de dingue, en fait, pour le BTP. Cédric, ce côté mise en avant de l'artisan pour la vidéo. Laurent, forcément, parce que lui, sa chaîne, moi, je la trouve top. Je trouve, d'ailleurs, qu'elle est même sous-cotée. Nous, les artisans. Oui, nous, les artisans. Parce que là, pour le coup, l'artisan, vraiment, qui veut avoir tous les conseils et qui veut monter sa boîte, limite, il n'a même pas besoin d'aller faire les stages à la Chambre des métiers. Il regarde, nous, les artisans, il a tous les trucs. Tout. Donc là, c'est carré, il n'y a pas d'embrouille. Et puis, ce n'est pas, je pars en délire, des fioritures, des machins, je brode à fond. Non, c'est vraiment, on va droit au but, droit à l'essentiel. Ce que les artisans aiment, d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais le temps. Donc, il faut, voilà, moi, je ne peux pas regarder une vidéo de 40 minutes pour un contenu de 5 minutes. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc, il y a lui. Après, il y a tous les gros qu'on connaît. Il y a Laurent Jacquet. Lui, forcément, il est exceptionnel. Déjà, ne serait-ce que par son contenu. Et puis, par son... Enfin, c'est un mec hyper naturel. Déjà, c'est un super artisan. Il a de l'or dans les mains, ce mec. Il fait des trucs de fou. Et puis, après, côté électricien. Parce que, voilà. Alors, côté électricien. Je suis un électricien, quoi. Et c'est vrai que des électriques, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y en a pas mal parce qu'il y en a quelques-uns. Ça commence à arriver quand même. Il y en a un que j'aime beaucoup sur Instagram. C'est Rudo Aga. Ouais. Trop marre. Alors, lui, je l'aime bien parce que c'est le mec nature aussi. Il dit, les clés, ils me cassent les couilles, machin. Mais en fait, il fait vraiment vivre son quotidien à ceux qui le suivent. Alors, il y a des bons côtés. Puis, il est moins bon. Mais il explique tout. Et ça, je trouve ça cool parce que même sur les chantiers, il a des super réussites et des trucs de fou aussi qu'il fait. Et à côté de ça, des fois, il a des galères comme tous les artisans sur le chantier. Et il le montre aussi. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment top. Et il est principalement lui sur Insta. Après, il y a Tom Electricité aussi que j'aime bien. Ah, lui, je le connais pas. Et sur Insta aussi ? Ouais, sur Insta aussi. OK. On s'est allé. Après, il y a Outil Addiction, si j'aime bien ce qu'il fait, Adrien. Après, c'est pas forcément des gars qui ont des grosses communautés. Parce que, tu vois, ces électriciens, bon, franchement, on va pas se mentir, parler d'électricité, les gens, tu vois, pour intéresser les gens à l'électricité, à part les électriciens. Mais en vrai, les gens, ils s'intéressent pas à l'électricité. Ah, c'est ça. Ils s'intéressent à la personne. C'est ça. Ils vont s'intéresser à la personne. Aux aventures de la personne. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, mais voilà, il y en a quand même qui sont bien, qui font des trucs vraiment sympas. Mais après, oui, moi, j'aime bien aussi ce qu'ils font les copains. Ben, ouais, c'est top. Merci beaucoup de les mettre en avant et de mettre en avant la filière électricité. Nico, avant qu'on se quitte, j'ai besoin de toi. Oui. Il faut que tu me donnes une phrase qui te guide tous les jours, qui t'inspire et que tu voudrais partager à tout le monde. Voilà, quelle serait la phrase que tu pourrais partager ? Alors, attends, là, il faut quand même laisser deux, trois petits secondes. On va meubler, mettre un peu de musique, mettre machin, nani, nanais. Non, je dirais, c'est peut-être pas vraiment en rapport avec le côté réseau social, mais je dirais qu'aucune somme d'argent et aucun succès ne vaut le temps passé avec sa famille. C'est-à-dire que tu auras beau avoir tout le succès que tu veux sur les réseaux, tu auras beau avoir des millions d'abonnés, des machins, il faut rester quand même les deux pieds sur terre et se dire que la famille, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et même quand tu es entrepreneur, pareil. C'est beau. Tu as raison. Il faut y penser. Le temps passe vite, la vie passe vite. Et il n'y a rien de plus cher que ceux qu'on aime. Merci beaucoup, Nicolas, de finir sur cette très belle note. C'était un véritable bonheur de faire cette émission ensemble. En vrai, ça fait deux ans qu'on se connaît et on ne s'était pas encore vu. C'est vrai, c'est vrai. On n'avait pas encore pu se faire de bisous. C'est ça. Donc, j'adorais cette émission. Moins les bisous. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous de nous suivre sur cette émission. L'influenceur BTP qui prend de plus en plus d'ampleur ou en a de plus en plus de retours. Dites-nous en commentaire les questions, les sujets que vous aimeriez qu'on traite parce que notre but, c'est mettre en avant le BTP et c'est te donner les conseils à toi, artisan ou marque, pour mettre en avant ton savoir-faire sur les réseaux. Donc, on est à votre écoute. Cette émission, c'est une grande famille. C'est la vôtre, c'est la nôtre. Merci et à tous et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio.